Amis de la littérature, amateurs de confiture, si les mots vous nourrissent autant que les mets vous ragaillardissent, revêtez votre plus beau tablier, les manches retroussées, et préparez-vous à goûter les verres de notre dramature je préférais... Jingle ! Willkommen, bienvenue, welcome ! Pour une nouvelle vidéo ! Non, non, change pas de chaîne, je te promets que je vais parler de bouquins un peu, et aussi de cuisine, on essaye quelque chose, tu restes ? Tintin ! Comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, j'essaye des choses, je tente, je m'aventure, je m'égare, je reviens, je repars, voilà. J'aime beaucoup pâtisser, cuisiner, lire, et lors d'une énième relecture de notre cher ami Cyrano, à l'acte 2, je suis tombé sur le poème de notre ami Rageno, et c'est à ce moment que je me suis dit, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr un éclair de génie, que dis-je ? Un foudroiement de l'esprit, du coup il y a une recette, enfin il y en a même plusieurs je crois dans le bouquin, il y en a une que j'ai eu envie de refaire, et du coup je me suis dit, quitte à la refaire et que ce soit un potentiel désastre, autant le filmer et partager ça avec tout le monde. Du coup le principe est simple de ce nouveau format de vidéo, je vais essayer de retrouver des recettes phares de la littérature, de certains romans, et de les reproduire avec les indications qui nous sont données. Parfois les indications sont très très pauvres, là en l'occurrence c'est un espèce de poème qui nous donne la recette, donc il y a vraiment très très peu d'indications, j'ai assez adapté la recette pour la rendre faisable déjà et comestible. J'ai quelques idées en tête, par exemple j'aimerais bien refaire le cake d'amour qu'il y a dans Podane, je ne sais pas si dans le livre de Perrault on parle du cake d'amour, mais en tout cas dans le film Podane de Jacques Demi, il y a la recette du cake d'amour. Dans une jatte, dans une jatte plate, et sans plus de discours, un poussin sort tout, un poussin sort toujours, voilà, donc j'adore cette chanson, j'adore ce film, donc j'aimerais bien refaire le cake d'amour, pour peut-être aussi rencontrer l'âme sœur qui sait. J'ai également pensé aux beignets de tomates vertes, qui sont dans le roman éponyme de Fanny Flagg, beignets de tomates vertes. Donc que ce soit des recettes sucrées, des recettes salées, voilà, en fonction de mes lectures, des livres que j'ai déjà lus, de recettes même des livres que je n'ai peut-être pas lus, mais si vous me dites, mais faut que t'essayes cette recette, je le ferai. Donc voilà. D'abord c'est déjà, dites-moi en commentaire si le concept vous plaît, si ça vous dérange pas trop que je m'écarte un peu de la littérature, sans pour autant trop, trop m'en aller loin. Dites-moi si ça vous plaît, et si vous avez des romans ou des recettes. Et d'un côté je me dis, s'il y a des recettes qui sont dans des romans que je n'ai pas lus, ça peut également me faire découvrir des nouveaux auteurs, découvrir de la nouvelle littérature, donc pourquoi pas ? Donc voilà, je vous invite à me dire tout ça en commentaire, et vous pouvez également lâcher un pouce bleu, et tant qu'on y est dans les recommandations, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, pour voir peut-être d'autres vidéos de recettes, et sinon d'autres vidéos points lecture, voilà. Mais c'est quelque chose qui me plaît, et j'aime beaucoup cuisiner, donc je me dis pourquoi pas ? Après ça va pas être un format qui va être là toutes les semaines, je sais pas encore du tout la fréquence, mais pourquoi pas de temps en temps vous proposer une petite recette, si ce n'est qu'une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, je sais pas. En fonction de votre engouement, et du temps que ça va me prendre, parce que là je me lance là-dedans, j'ai même pas essayé la recette, j'ai jamais fait cette recette, ça se trouve ça va être une totale catastrophe, au pire c'est pas grave, on n'est pas là pour, on n'est pas au meilleur pâtissier, donc bon c'est pas bien grave, mais voilà, donc j'avais envie d'essayer, peut-être qu'on va rire, peut-être que je vais pleurer, et que vous, vous allez rire, mais pour l'instant on va commencer. Aujourd'hui j'ai prévu comme recette, les tartelettes amandines de Raghunot. S'il y a quelqu'un qui dit, c'est qui Raghunot, qui ne connaît pas ce personnage, une heure de colle, et vous allez lire Cyrano de Bergerac. Merci. Raghunot c'est un personnage qui apparaît dans Cyrano de Bergerac, qui a, on le voit arriver à l'acte 2 je crois, dans sa rôtisserie-pâtisserie, c'est un personnage assez important, parce que je crois que tout l'acte 2 se passe dans sa boutique, si mes souvenirs sont bons. Et donc Raghunot se définit comme pâtissier-poète, il adore la littérature, il adore la poésie surtout, et en même temps il fait des pâtisseries, et il a une boutique avec sa femme, et lui son truc en fait c'est d'écrire de la poésie, mais en même temps de faire des pâtisseries, et d'offrir ses pâtisseries gratuitement aux poètes qui viennent regarder ses poèmes, qui viennent l'écouter parler, qui viennent l'écouter déclamer ses vers. Alors c'est un piètre poète, malgré qu'il soit un très bon pâtissier. C'est sa femme qui tient un peu la boutique d'une main de fer, et c'est vraiment un personnage totalement absurde, mais en même temps tellement drôle, et j'aime beaucoup Raghunot. Par exemple quand il offre ses tartelettes à Mandine, il les entoure de papiers sur lesquels des poèmes sont écrits, et il offre ça aux poètes gratuitement. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, et alors la scène, je vous invite sur Youtube à aller voir, je crois que c'est la comédie française, mais je ne suis pas sûr, qui a joué Cyrano Bergerac il y a quelques temps, et il y a toute la pièce qui dure plus de deux heures sur Youtube, qui est super belle, et notamment la scène dans la pâtisserie, la cuisine, le décor est magnifique, donc si vous avez le temps, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien en vidéo, en plus je crois qu'il y a le time code, donc vous pouvez aller directement à l'acte 2, là où il se passe la scène dans la pâtisserie, et c'est magnifique, un délice pour les yeux. Sans plus tarder, on va commencer avec la recette, qui va consister à faire une pâte brisée, et un espèce de flan amandine, la pâte brisée, vous pouvez l'acheter toute faite, moi j'ai décidé de la faire, parce que c'est pas bien compliqué, du coup je vais vous donner ma recette de la pâte brisée, parce qu'elle n'est pas du tout indiquée dans le roman, et on commence sans plus tarder, avec les ingrédients. Pour faire la pâte, vous aurez déjà besoin de 300 g de farine, que je vais tamiser avant de la mettre dans le bol, 125 g de beurre, un peu mou mais pas trop, donc c'est à dire pas en pommade, mais pas qui sort du frigo, une petite pincée de sel, une cuillère à café de sucre en poudre, ça c'est facultatif, mais c'est vu que c'est une pâte brisée sucrée, je vais mettre un peu de sucre en poudre, mais c'est pas obligatoire, et un peu d'eau, et ça par contre c'est à la louche, alors normalement on dit un demi verre d'eau, avec ces quantités, mais faut être un peu à l'oeil quoi. Donc pour faire la pâte brisée, franchement il n'y a rien de plus sain, n'ayez pas peur, don't be afraid. Vous prenez un chinois, enfin pas un chinois, une passoire, et vous allez déjà tamiser votre farine. C'est beau je trouve la farine tamisée, qui tombe de la passoire, oh là là, ça commence les conneries. Et le chinois, la passoire à la plonge. Une fois que vous avez tamisé votre farine, vous pouvez y ajouter votre beurre, lavez-vous les mains, surtout si vous êtes gratté le popotin juste avant. Je vous vois vous monsieur madame, parce que franchement le plus simple pour la pâte, c'est de le faire à la main. Ça commence bien. J'ai oublié qu'il fallait mettre le sel et le sucre avec la farine. Donc ajoutez le sel et le sucre avant de mettre le beurre. Au pire c'est pas bien grave. Une cuillère à soupe de sucre en poudre, et le sel je vais mettre une petite cuillère orange, là c'est 2,5 grammes. Et donc là vous mettez vos mains, la main à la pâte comme dirait l'autre. Vous amalgamez, vous effritez jusqu'à temps que le beurre soit à peu près pas fondu, mais vous voyez que ça fasse une espèce de petite boule, que ce soit effrité suffisamment le beurre. Et si vous n'êtes pas doué comme moi, vous en foutez partout à côté, c'est toujours un plaisir. Et après, une fois que votre beurre est émietté, vous ajoutez un peu d'eau vraiment petit à petit, pour pas noyer la pâte. Hop. Le but étant d'avoir une boule ferme, donc là vous voyez, pour l'instant c'est pas du tout ferme, donc je rajoute toujours de l'eau petit à petit. Je crois que j'ai fait de la crotte et que j'ai mis trop d'eau, donc je vais aller remettre un peu de farine avec ma pâte. L'eau c'est vraiment avec parcimonie, parce que je pensais être bon, et au final... Et voilà, une fois que vous avez une boule assez ferme, pas trop élastique, vous pouvez la faire, la laisser reposer pendant au mieux une nuit, à défaut une heure, et au pire 20 à 30 minutes c'est suffisant. Après, si comme moi vous avez la flemme d'attendre une heure, ou même 20 minutes, vous pouvez la mettre dans un bol avec un film étirable, pour qu'elle conserve un peu d'humidité, et la mettre au frigo quelque temps, comme ça elle va perdre en élasticité. Et maintenant on va pouvoir passer à la recette de la tartelette amandine, en fait la recette qu'il y a dans le bouquin. C'est parti mon kiki ! Ça va être à mi-chemin entre la tartelette amandine et le flan, c'est un peu ce qu'on comprend dans la recette donnée par Raguenot. Donc on va tout de suite voir les ingrédients, et après on passe à la recette. Donc étant donné qu'on va laisser la pâte reposer que 20 à 30 minutes, le temps qu'on fasse ça, qu'on fasse préchauffer notre four, c'est bon. Donc tout de suite vous pouvez mettre votre four à préchauffer, à 180 degrés à peu près. Étant donné qu'on n'a pas d'indication de cuisson, ma maman et ma mamie me disent tout le temps, si tu ne sais pas, tu mets à 180. C'est genre la température idéale. Et vu qu'on n'a aucune indication dans la recette, et qu'ils n'avaient sûrement pas de four électrique, ni même de four à gaz, 180 ça me semble une bonne idée. Donc pour les ingrédients, j'ai déjà préparé, regardez-moi ça, j'ai vraiment pensé à tout. Donc pour la garniture, il vous faudra 250 grammes de lait d'amande, ça équivaut à 250 millilitres. Prenez du lait d'amande non sucré, moi j'ai pris du Bjorg je crois, sans sucre, parce qu'on va leur remettre du sucre dans la garniture, donc ça ne sert à rien de faire sucre plus sucre. Si vous trouvez du lait d'amande non sucré, ça fera l'affaire. Pour ce qui est du mien, j'ai pris celui-là, Bjorg amande sans sucre, 100% végétal et source de calcium bio. En même temps, c'est une tarte amandine, normale qu'il y ait du lait d'amande. Les cadrages vont être totalement approximatifs à chaque fois, je m'en excuse d'avance. Ensuite, il vous faudra 4 oeufs. Le mieux, c'est d'avoir des oeufs frais, moi personnellement, j'en ai plus, donc je suis allé acheter des oeufs dans le commerce. Mon papa et ma maman, ils ont des poules, alors des fois ils me donnent des oeufs, mais ils n'aiment pas que je fasse la cuisine avec, ils préfèrent que je les mange nature. Il vous faudra également 125 grammes de sucre en poudre, là c'est vraiment du sucre, tout ce qu'il y a de plus banal, après si vous êtes sucre de coco, tout ça, je pense que ça fonctionne également. Dans la recette initiale, il nous parle d'un jus de cédra, ou de demi-cédra, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas trouvé de cédra, c'est un agrume un peu l'ancêtre du citron, qui a été importé je crois avant le citron en Europe, mais du coup un citron ça fera l'affaire. Donc moi j'avais un gros gros citron, donc je vais prendre le jus du citron entier et le zeste de la moitié d'un citron. De la confiture d'abricot, encore une fois si vous l'avez maison, c'est meilleur pour ma part, j'en ai pas de la confiture maison, donc j'ai acheté de la bonne maman, sans sucre, enfin pas sans sucre, mais allégé en sucre. Et un peu de poudre d'amande, parce que j'ai peur que la pâte à flan soit un peu trop liquide, donc sinon vous pouvez mettre aussi de la maïzena, si vous n'avez pas de poudre d'amande, vous mettez, je ne sais pas, 30 grammes de maïzena, moi j'ai pris 30 grammes de poudre d'amande. Un peu d'amande effilée, si vous aimez la poire, ça c'est facultatif, vous pouvez couper de la poire en tranches et mettre dessus. Et si vous voulez vraiment un goût d'amande intense, vous pouvez rajouter un peu d'arôme d'amande amère. Et pour les ustensiles, il vous faudra un salavier, un fouet, un zesteur pour le citron ou le cédra, si vous en avez trouvé, un moule à tartelettes, alors j'avais pas de moule à tartelettes, donc j'ai pris un moule à muffins, vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop 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 fin, il faut un peu de profondeur quand même. Et c'est parti mon kiki ! J'allais oublier le plus important, il vous faut la recette aussi, acte 2, scène 4, comment on fait les tartelettes amandines ? Battez pour qu'il soit mousseux quelques oeufs. C'est là qu'on doit rajouter le citron, mais vu que dans la recette, il ne fait pas mention de sucre, nous allons tout de suite mettre le sucre et blanchir les oeufs avec le sucre en poudre. Donc j'ajoute mes 125 grammes de sucre à mes oeufs mousseux et on bat pour blanchir. Incorporer à leur mousse un jus de cédra choisi. Encore une fois, comme on n'a pas de cédra, j'ajoute le jus d'un citron et le zeste d'un demi-citron. Si vous ajoutez le zestre du citron, faites gaffe à ce que votre citron soit bien un citron bio parce que ça serait dommage de bouffer du pesticide gratuitement. Je n'ai pas de presse à grume donc vous voyez, j'y vais un peu à la bonne franquette pour le jus de citron. On bat un peu. Vous voyez, là j'ai encore un mélange qui est assez mousseux. Que nous dit la recette ? Un jus de cédra choisi, versez-y, un bon lait d'amande douce. Et là vous vous dites, un lait d'amande ? En 1897 ? Ça m'a étonné aussi. En fait, ils buvaient bien du lait d'amande à cette époque-là parce que la religion interdissait la viande et la religion catholique. La viande et tout ce qui était de nature animale lors des jours maigres et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont trouvé l'alternative du lait d'amande. Donc il était probablement différent du lait d'amande que nous on a l'habitude de consommer de nos jours mais cela permettait de ne pas consommer de lait de vache. Donc on va rajouter nos 250 ml de lait d'amande. Donc là, il n'est pas question dans la recette de poudre d'amande ou de maïzena. Moi, je vais mettre un peu de poudre à d'amande. Je vous ai dit 30 grammes à peu près pour donner un peu de consistance à la pâte à flanc. Et c'est là également que vous pouvez ajouter un peu d'arôme d'amande amère. Faites gaffe à votre arôme d'amande. Certains sont très forts, d'autres pas du tout. Celui-là, je n'ai pas l'habitude de cuisiner avec donc je ne vais en mettre que très peu. Et voilà, pour ce qui est de la pâte à flanc, donc la pâte à mandine, la garniture des flancs, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, on va devoir encore attendre un peu que la pâte soit bonne et on va étaler notre pâte. Voilà, j'ai sorti la pâte qui est suffisamment reposée. Vous pouvez étaler un peu de farine sur votre plan de travail pour éviter que cela colle trop. Et puis là, maintenant, vous n'avez plus qu'à rouler votre pâte sur, je ne sais pas, 3-4 millimètres. Je pense que j'ai fait de la pâte pour 12 personnes. Ça va encore. Si j'arrive à la retourner en un seul coup sans qu'elle casse, franchement, ce n'est pas si mal. Je m'attendais à pire. J'ai quelques trous. Évidemment, donc du coup, je fais du colmatage. Vous n'êtes pas ici sur la chaîne de Mercote ou de Cyril Lignac. Donc si vous voulez du grand art, vous vous plantez. Si j'avais un moule unique que je pourrais détourer, mais là, ce n'est pas le cas. Là, vous pouvez découper vos petits ronds à l'aide d'un couteau. Je vais trouver un truc qui fait à peu près la taille. J'ai fait 9 fonds de tarte et j'ai largement de quoi en refaire. Moi, j'ai un moule pour 12. Donc, je vais rabaisser ma pâte et je vais essayer d'en refaire au minimum 3. Donc là, on va mettre nos petits fonds de tarte dans le moule. Mais avant tout, il faut beurrer le moule et est-ce qu'il me reste du beurre ? Oui. Toujours avec les mains propres, bien entendu. Donc, une fois que le moule est bien beurré, vous pouvez mettre les tartes, les pâtes à tartes au fond de vos petits moules. Vous pouvez alors piquer le fond des tartelettes et y mettre la préparation à l'aide d'une louche, tout simplement. Alors, je ne remplis pas à ras bord parce que vu que c'est une pâte à flanc, ça risque de gonfler, je pense. Après, souvent, ça retombe. Mais dans le doute, je ne vais pas les remplir jusqu'en haut, en haut. On aura plusieurs cas de figure. On verra bien. Et pour ce qui est du dessus, vous pouvez y mettre quelques amandes de défilé. Et je vais couper un peu de poire pour en mettre sur certaines. Et ma poire, je l'ai prise bio, donc je ne m'emmerde pas à l'éplucher. Je les mets dedans. En fait, ma pâte est très, très liquide. C'est ça que je trouve bizarre. Alors, une pâte à flanc, c'est liquide, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins liquide d'habitude. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous donne des conseils, je fais le marmot et tout, mais c'est la première fois que je fais cette recette. J'ai déjà fait un flanc dans ma vie. Je mets un peu de poire dedans, même si ça coule. Je vais mettre des petits morceaux. Changement d'idée. Hop, voilà. Puis j'en ai laissé trois natures, on va dire. Très bien, allez. Ah ! J'ai oublié de lire la suite de la recette. Le mec qui a perdu le fil. J'ai oublié la confiture d'abricot. Mettez de la pâte à flanc dans le flanc des moules à tartelettes. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez gouttes à gouttelettes votre mousse en s'épuie, puis que s'épuie passe au four et blondines sortant en guet troupelé. Ce sont les tartelettes amandines. Il fallait mettre de la confiture d'abricot. Ben oui, qu'elle abrutit. Ne me faites pas comme moi. Avant de verser la pâte à flanc, mettez de la confiture d'abricot. Sur les trois qui me restent nature, je vais mettre un petit cœur d'abricot pour voir si ça change quelque chose. Mais ça, c'est toujours moi en cuisine. Genre, j'ai une idée, je fais un truc, puis après, je m'enflamme, je change la recette en cours de route, puis ben, j'oublie. Donc, regardez. On va mettre sur les trois que j'avais... Non, j'en ai laissé une tout à fait nature. Donc, sur deux des tartelettes, je vais mettre un cœur d'abricot au milieu. Normalement, il fallait badigeonner la pâte, mais tant pis. Maintenant, au four ! On va mettre au four pendant une quarantaine de minutes, je pense. Et on verra dans 40 minutes ce que ça donne. Un désastre ? On verra. Bon, on verra bien ce que ça va donner. En attendant, ça cuit pendant à peu près 40 minutes, je pense. Je verrai dans 40 minutes. Et puis, ben, en attendant que ça cuit, vous pouvez déjà faire votre vaisselle et lire Cyrano si vous ne le savez pas encore fait. Et pour info, ma tirade préférée se trouve à l'acte 2, scène 8. Ce n'est pas la tirade du nez qui est très belle également, mais la tirade des non-merci. Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Dédié comme tous, ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'esprit vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale ? Non, merci. D'une main flattée, la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes ? Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses verres tant payant ? Non, merci. S'en aller faire nommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles ? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet en lieu d'en faire d'autres ? Non, merci. Ne découvrir au talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ! » Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter ? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triomphé par hasard, ne pas être obligé d'en rendre rien à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Alors je les ai mis un peu plus que 40 minutes, j'ai dû les laisser, je ne sais pas, 45 minutes je pense. Je ne sais pas si c'est assez cuit, à votre avis, même si vous ne pouvez pas me répondre. Alors je ne sais pas si ça doit être un flan ou un gâteau, mais j'ai laissé 40 minutes. On va attendre que ça refroidisse, vous voyez j'avais fait des grosses cochonneries, j'en avais foutu partout. On va attendre que ça refroidisse un peu et je vais essayer de les démouler. Oh, ça va se démouler tout seul j'ai l'impression. Finalement, ça n'a ni la consistance d'un flan, ni la consistance d'un gâteau, c'est un peu entre les deux. Bon après, c'était un test, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère qu'au moins c'est bon et on se retrouve tout à l'heure quand je démoule dans je ne sais pas 5-10 minutes le temps que ça refroidisse et qu'on déguste quand même. Les tartelettes ont refroidi et je vais pouvoir les sortir du moule. Enfin si j'y arrive. Oh, ah purée, elles sont trop belles et la pâte, elle est trop bien cuite. Trop content. Et bien franchement, je suis plutôt fier de moi. Elles ont de la gueule. Je ne pensais pas que ça allait ressembler à ça. Franchement, enfin je n'avais pas trop d'idées parce que je n'ai pas vu vraiment de recettes. J'ai adapté plusieurs recettes que j'ai trouvées en plus celles du bouquin donc pour les quantités notamment. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre et c'est trop mignon. Maintenant, on va passer à la dégustation. Je viens de manger donc maintenant je vais goûter en dessert ces petites tartelettes. Alors, je vais essayer de trouver une nature. J'ai mélangé, je ne sais plus lesquelles ou je n'ai rien mis dedans. Déjà pour ce qui est de l'aspect, je suis plutôt content. On est vraiment entre à cheval, entre le flanc et le gâteau, plus proche du gâteau quand même. Et j'avais peur que la pâte n'ait pas le temps de cuire et je pense qu'elle est bien cuite. On sent bien le citron. Pas trop l'amande par contre. J'ai peut-être été un peu trop léger sur l'arôme d'amande. Ou j'ai peut-être mis trop de citron. L'intérieur, ça fait un peu comme un... Ça ne fait pas le flanc ni le gâteau. Je ne sais pas trop comment... C'est un peu à cheval entre les deux. Limite l'omelette, mais pas mauvaise. Dans tous les cas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça serait plus flanc, vraiment un peu crémeux, genre comme du flanc. Ou alors, sinon, vraiment comme un gâteau genre à la pâte d'amande, un peu... un gâteau à l'amande. Là, c'est un peu entre les deux. Je crois que dans celui-là, j'ai dû mettre de la confiture d'abricot. Donc, ça serait celui-là qui se rapproche le plus de la recette originale. Vu que dans la recette originale, il y a la confiture d'abricot. Avec l'abricot, c'est super bon parce qu'il y a le petit goût de citron. C'est juste pour la texture de l'intérieur de la garniture. Je ne sais pas vraiment si c'est ça parce que c'est un peu humide. C'est un peu humide, mais... Et ça fonctionne. C'est bon quand même. J'ai plus senti l'amande sur cette deuxième bouchée. C'est peut-être le fait d'en avoir mangé deux. Mais c'est vrai que là, on sent mieux l'amande sur celle où il y avait l'abricot, bizarrement d'ailleurs. C'est tout pour cette première vidéo de ce format. Alors, j'avais pensé comme nom. Je pense que c'est comme ça que ça va s'appeler au pire, je vais faire un sondage sur Instagram aussi pour vous demander des idées pour intituler ce format de vidéo. L'IT recette, ça m'est venu comme ça, mais je ne sais pas si c'est très parlant. Donc, non, ça sera tout simplement peut-être aussi les recettes de Flowfly. Je ne sais pas encore vraiment. Alors, là, je tourne, je pense que la vidéo sera publiée dans les jours à venir. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Tous les détails de la recette seront en barre d'infos, bien évidemment. Dites-moi, comme je vous le dis, c'est vraiment, je tâtonne, j'essaye. faire la cuisine, filmer en même temps parce que je suis tout seul. Là, j'ai regardé un peu le son et le moyen, il faudra à mon avis que je mette le micro pour les prochaines vidéos pour que le son soit meilleur. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps de faire ce genre de vidéos. Ça n'est pas chaque semaine, ça c'est sûr et certain. J'espère que vous avez un peu ri, que vous avez découvert quelques trucs. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera probablement un point lecture. C'est même sûr et certain parce qu'il faut que j'en tourne un. Sur ce, je vous souhaite comme toujours de bonnes lectures, de bonnes découvertes, de bonnes dégustations et d'être heureux.